Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On démarre l'hétéroscope pour le mois d'avril 2022. Je n'ai pas fait d'intro comme d'hab, je n'ai pas eu trop le temps de le faire. Déjà, j'étais un petit peu à la bourre comme d'hab. Bien entendu, vous prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, ou même votre... non, c'est tout. Même votre signe en Vénus, si vous voulez avoir des messages complémentaires. Et quoi d'autre ? Et aussi, je voulais bien entendu vous remercier. Ça y est, la chaîne Mademoiselle Charlie a atteint les 1000 abonnés. Donc, je vous prépare un petit concours histoire de marquer le coup et de vous remercier. Donc, ça arrivera après les vidéos d'avril. Donc, voilà. Allez, on va démarrer tout de suite avec le Dixit pour voir les énergies actuelles. Un petit peu pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Je n'arrive pas. Ah, les mélanger. Allez. Ok. Bon, il y en a quatre. Je ressens des énergies un peu lourdes. Alors, je ne sais pas si c'est le mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Les choses s'accélèrent, les choses sont un peu lourdes pour la plupart des signes que j'ai déjà fait. Donc, il y a vraiment peut-être sur cette année 2022 aussi une certaine remise en question pour tout le monde. Il y a une certaine transformation. On doit laisser passer des choses. On doit accueillir. Enfin, c'est beaucoup laisser passer des choses, en fait. Laisser partir d'une situation ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que là, avec cette carte, on dit au revoir à quelque chose. On essaye de faire la paix, mais je ressens beaucoup de tristesse. C'est comme si on disait au revoir, comme s'il y avait une espèce de détachement aussi. Un certain détachement. Ou quelque part, on quitte une situation, mais avec le drapeau blanc. C'est-à-dire que c'est plus de la tristesse que de la colère. Et cette carte, on l'avait pour les poissons aussi. Celle-là, avec le bonhomme de neige. On regarde beaucoup vers l'arrière. On ne sait pas où on va. On y va, mais franchement, on reste derrière parce que je ressens une certaine peur aussi. Et de la tristesse. On va vers quelque chose d'autre. Et ce n'est pas forcément vers là où on a envie d'aller. Nous, ce qu'on a envie, les Gémeaux, c'est d'aller vers quelque chose de... Vous voyez, les fêtes de Noël, c'est la fête de famille. C'est la joie, les cadeaux, être réunis, etc. Et là, comme si vous faisiez du lèche-vitrine. Dans le sens où, par exemple, vous allez faire les magasins. Vous voyez une super robe, mais vous ne pouvez pas vous l'acheter. Vous voyez, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'avec ce bonhomme de neige, il y avait un cocon, il y avait quelque chose. Et puis, vous, vous vous retrouvez à l'extérieur. Mais ce n'est pas forcément... En fait, j'ai l'impression que ce n'est pas de votre ressort ici. Chez les poissons, je disais que ça, c'était... Que vous ne pouviez pas être ici parce que... Dans la maison, parce que vous êtes un bonhomme de neige. Et le bonhomme de neige, il fond à l'intérieur de la maison. Donc, ce n'est pas là où il doit être. Mais là, je le ressens vraiment plutôt l'inverse. Ou quelque part, il aimerait tellement ça qu'il aimerait tellement se retrouver dans son rêve, en fait. Dans un rêve qui a l'impression d'être... Enfin, je ressens beaucoup de tristesse. Vous voyez, toutes les cartes, elles sont hyper tristes. Même ça, où il y a quelque chose de... C'est de la gestation, c'est qu'on est censé être heureux d'être enceinte, de pouvoir fonder sa famille, etc. Mais comme si... J'entends que c'est avorté, en fait. Il y a une tristesse. Il y a une certaine tristesse, les jumeaux. Donc, vous me direz. Écoutez, qu'est-ce qui vous traverse en ce moment ? On continue. Allez. Les jumeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois d'avril ? Quels sont les messages pour les jumeaux ? Jumeaux en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît. Quel est le message pour le mois d'avril ? Jumeaux. Youp-là. Tac. Ok, ok, ok. Hop, bon. 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 Ok. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que j'ai cette carte. Le chagrin et la peine. Alors, chagrin et la peine. Ici, il y a vraiment quelque chose de triste. Enfin, de triste. Il y a quelque chose qui vous impacte fortement, les jumeaux, sur ce mois d'avril, où on est impacté, où on peut être triste, où on se replie sur soi aussi. Mais quelque part, c'est aussi quelque chose qui dépend de vous parce que c'est à vous de choisir si vous voulez être triste ou si vous voulez être heureux. Bien entendu, il y a des passages, c'est-à-dire que des fois, on peut tomber, on a le droit de tomber, on a le droit d'être triste pour pouvoir se relever et se retourner et voir que derrière, il y a la lumière, il y a le soleil. Et il y a quelque chose d'autre, ok ? Parce qu'avec ce chagrin et cette peine, vous vous enfermez, vous vous résiliez à cette sensation et à vos ressentis. Vous vous enfermez là-dedans et vous vous empêchez aussi vous-même de vous retourner et de voir qu'il y a quelque chose de plus beau. Parce que clairement, vous allez pouvoir aussi vous recentrer, ok ? C'est aussi... En fait, ce chagrin, cette peine, elle est peut-être présente actuellement ou sur le mois d'avril, les prochains mois, pour vous faire comprendre que vous devez vous situer au milieu de qui vous êtes. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais de vous, comment dire, de reprendre place, de reprendre place tout simplement et d'aller vers cette lumière, de trouver l'équilibre aussi. Il y a un équilibre à reprendre et pour moi, il y a des compréhensions à avoir sur ce chagrin, cette peine, peut-être la situation qui vous met dans cet état émotionnel. Il y a un besoin de se réaffirmer et d'être ici. C'est ce que je ressens parce que... C'est ce que vous avez à travailler. En fait, vous devez être au centre de votre vie, ok ? Pour moi, c'est ça. Ici, pour moi, vous pouvez avoir des sensations de tromperie, de mensonge ou... Peut-être que vous voilez la face, peut-être que vous doutez aussi. Peut-être que vous avez des doutes sur une situation où vous vous sentez trompé, où vous avez des envies qui ne sont pas forcément respectées aussi. En fait, pour vous, c'est trompeur, ça. Quelque part, vous n'arrivez pas à... Vous voyez, c'est cette personne qui regarde vers l'autre. Et on a envie de se sentir au centre et tout, mais c'est comme si ce n'était pas atteignable puisqu'il y a cette peine et ce chagrin qui viennent un petit peu vous le bouleverser. Il y a cette notion-là. Il vous parle de souffrir en silence. Pour moi, il est possible que sur ce mois d'avril, vous traversiez quelque chose de difficile. Mais sachez que c'est sûr que quand on est en bas de l'escalier, on ne voit pas ce qu'il y a en haut, ok ? Bon, jusque-là, c'est logique. Mais on voit que c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle ici pour vous, les Gémeaux. Alors, sur une situation, probablement. Mais vous avez des choses à parcourir. Il risque d'y avoir de la souffrance, ça, c'est certain. Mais sachez qu'au bout de cette souffrance, si vous vous posez les bonnes questions, si vous allez jusqu'au bout du chemin, eh bien, vous verrez que la souffrance, quelque part, vous allez apprendre, comment dire ? S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de bonheur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de moment heureux, puisque vous n'avez pas connu la tristesse, etc. Donc, toutes les émotions un petit peu aux antipodes, forcément, ça vous fait prendre conscience de l'une comme de l'autre, ok ? Les moments de bonheur, on les connaît que lorsqu'on a connu des moments de tristesse, vous voyez ? Donc, là, on vous demande d'aller jusqu'au bout de chemin, même si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se finit derrière les montagnes, derrière, de l'autre côté de votre souffrance, il y a le positif, le bonheur, ok ? Tu veux qu'on continue ? Je vais prendre quoi ? Tiens, l'oracle G. Allez, sur la carte du chagrin et peine pour les Gémeaux, il y en a deux, ok ? En fait, il y a une confiance qui est remise en doute, ici, avec le chien, il y a une stabilité, il y a quelque chose qui est remis en doute, et c'est peut-être la cause de votre chagrin. Allez, sur la prospérité matérielle et spirituelle, c'est deux par deux, hein ? Il faut que vous soyez beaucoup plus à votre écoute, parce qu'il y a vraiment besoin, pour moi, c'est vous recentrer sur vous, être à votre écoute, il y a vraiment une élévation pour vous, ici, si vous suivez le bon chemin. Tromperie et envie, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ouh là, ouh là ! Il y en a trop ! Tromperie et envie, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, pour moi, il y a vraiment une perte, ici, comme si on vous avait volé quelque chose, comme si on vous avait trompé. Alors, ça peut être lié au travail, à une situation professionnelle, pour certains. Mais comme si on vous avait, ouais, plutôt volé, ou vous avez le sentiment d'avoir perdu tout ce qui vous permettait de vous construire, aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez ce sentiment-là, d'être perdu, mais... Ouais, d'avoir perdu, pardon, quelque chose. D'avoir perdu quelque chose sur votre construction, en fait. Vous aviez des envies de construction, et comme si on vous l'enlève. Souffrir en silence, s'il vous plaît, mes guides. On parle d'une jeune fille, et des joies. Peut-être qu'il peut y avoir de la nostalgie, ici. On parle de joie, de stabilité. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir par rapport à une fille, à une femme, ou à un homme. Les énergies sont interchangeables, bien entendu. Mais il y a ce sentiment-là d'avoir perdu quelque chose au niveau de la construction, et de votre joie, en fait. Vous avez perdu aussi la joie de votre enfant intérieur, la célébration, tout ça. Il y a vraiment une notion de peine qui est exacerbée, ici. Ok ? Donc, voilà. On va aller compléter avec l'oracle des miroirs. Sur le chien, les doutes, le chagrin et la peine, s'il vous plaît, pour les jumeaux. On parle d'instabilité. Ici, vous êtes vraiment dans un sentiment instable au niveau émotionnel. Oui, vous avez beaucoup de doutes sur la stabilité, justement. La stabilité d'une situation, d'une relation, d'une situation professionnelle. Oh ! Je perds toutes mes cartes, comme d'hab. Sur l'élévation, stéthoscope et prospérité matérielle pour les jumeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok. You ! On vous parle d'échec et de culpabilité. Échec, culpabilité, oui, parce que vous ne vous mettez pas au centre de votre vie. Quelque part, on vous a demandé de vous écouter. Mais on parle aussi des doutes par rapport à une situation, un état de santé, d'une construction de vie où vous avez l'impression que c'est un échec. Et il y a beaucoup de culpabilité aussi de votre côté. Ou bien vous rejetez la faute sur quelqu'un d'autre ou sur la situation. Peu importe. Mais il y a sentiment d'instabilité. Sur les outils, le vol, la perte et la tromperie en vie pour les jumeaux. Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît ? En fait, il peut y avoir un verdict qui tombe et qui vient de manière assez brutale. Mais aussi dans un sens où vous n'êtes pas responsable de cette décision qui est prise. Et qui vous rend instable. Vous avez l'impression d'avoir été trompé, trahi, d'avoir perdu, encore une fois, tout ce que vous aviez pour construire quelque chose de grand. Ok. Sur la fille, la joie et le souffleur en silence pour les jumeaux, s'il vous plaît. Les sens, les paroles et la séparation. Ouais. Pour vous, les jumeaux, il peut y avoir cette notion de séparation, de prise de recul, de prise de distance aussi, d'un éloignement. Pour autant, il y a beaucoup de communication autour de ça. Avec la carte de la parole. Et on voit que quelque part, ça peut être la naissance de quelque chose d'autre et de plus serein, de plus joyeux. Où on se redécouvre. Vous voyez, j'ai la carte de l'ouverture qui vient de tomber ici. Quelque part, vous devez aussi passer par là, les jumeaux, pour pouvoir ouvrir la porte de votre destinée. Pour aussi avoir les compréhensions. Ok, tout à l'heure, je disais peut-être se demander pourquoi on est dans le chagrin et la pelle. Et pourquoi aussi on n'arrive pas à se positionner au centre de sa vie. Mais pour moi, ouais, voyez, c'est vous qui avez la clé aussi. Pour, voyez, d'ailleurs, il y a la maison. Il y a la carte de la maison derrière. Derrière, derrière la porte, c'est votre destinée. Et pour moi, peut-être que ces épreuves, vous devez y passer. Enfin, vous devez aussi passer par là. Pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous construire. Et vous engager d'une meilleure manière. Ok ? Donc, c'est un peu triste tout ça, les jumeaux. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là là ! Avec l'oracle des Médéores, on finalise. Instabilité, doute, confiance, chagrin et peine. On parle de travail et entreprise. C'est possible que ce soit par rapport à une situation professionnelle. Ok, c'est aussi possible que ce soit le travail que vous avez à faire par rapport à la confiance que vous avez en vous ou dans les autres. Si vous avez des doutes, si c'est instable, peut-être aussi se poser des questions sur pourquoi cette situation est instable, pourquoi je ressens de l'instabilité, qu'est-ce qui est le mieux pour moi ou pas. Ok ? Il y a cette notion-là avec le travail. L'échec, culpabilité, stéthoscope, pyramide. Il y a un passage à l'action ici. Là, on n'a pas envie de rester dans cette situation d'échec, de culpabilité. On passe à l'action. On passe à l'action de quoi, s'il vous plaît ? Potentiel exacerbé. Peut-être que là, vous décidez vraiment de sortir de votre emprisonnement émotionnel et que vous passez à l'action tout simplement. Perdic, fatalité, outil, vol, perte. Je vous demande de lâcher prise sur cette perte parce que ce n'est pas forcément là où vous devez centrer votre attention. Ne pas vous dire ce que vous avez perdu, mais peut-être vous dire qu'est-ce que j'ai à récolter en fait. Ok. Lâchez prise là-dessus et ne vous focalisez pas uniquement sur le fait d'avoir été trahi. En fait, plus vous allez nourrir des sentiments comme la trahison, la déception et remettre peut-être la faute sur les autres, ça vous empêche aussi de lâcher prise sur la situation, de laisser aller et de réfléchir aussi avec un esprit clair et libre de la meilleure manière et de comprendre pourquoi ça arrive. Séparation, paroles, filles, joies, souffrir en silence. Qu'est-ce qu'on dit pour les gémeaux s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on dit pour les gémeaux ? En fait, vous devez rentrer dans l'acceptation peut-être de cette nouvelle situation où il y a la prise de distance, où il y a un verdict qui tombe de manière brutale. Et il faut, vous voyez, c'est vraiment le prolongement, c'est lâcher prise et entrer dans l'acceptation et surtout ne pas faire entrer votre égo en alimentant des sentiments de trahison, de mensonge, de perte, comme si on vous avait volé quelque chose et que c'est injuste. Non, il y a des choses à comprendre ici, les gémeaux. OK, sur la naissance et l'ouverture, il y en a trop. Il y en a trop. Naissance et l'ouverture, s'il vous plaît, mes guides. Naissance et l'ouverture, pas les gémeaux. On a le changement imminent. Il y a quelque chose qui va changer aussi dans votre vie. Les gémeaux pour revenir à une intériorité et revenir à soi aussi. C'est la clé de votre destinée. Voyez ce qui brille à l'intérieur de vous. Revenez au centre de votre vie tout simplement. Je pense que ça va être le titre clairement de cette vidéo. Allez, un petit message des portes de l'intuition pour les gémeaux pour finaliser. Voilà, très bien. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. OK. Il ne faut pas rester dans des énergies négatives, comme je l'ai répété, la trahison, le mensonge, etc. Il ne faut pas se dire que tout est une fatalité, que tout est chaos et que jamais vous vous en sortirez. Non. OK. Rentrez dans du lâcher prise. Acceptez les choses. Il y a du changement qui arrive. Clairement, c'est le résumé ici des trois dernières cartes. Donc, voilà les gémeaux sur ce petit tirage du mois d'avril. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous me direz. Et du coup, du coup, du coup, on va refaire un petit tirage pour savoir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin. Je trouve ça cool aussi. Allez. C'est bon, je ramasse toutes les cartes. Allez. Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin, les gémeaux ? S'il vous plaît. Où est-ce que vous en êtes, les gémeaux ? Hop. Allez, une dernière fois. Allez. Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin, les gémeaux ? En quatre cartes, s'il vous plaît. Sur votre chemin. Merci. Alors, on avait le mouvement, le démarrage, le feu, l'alchimie. Le mouvement, la vitesse. OK, il y a quand même du mouvement, les gémeaux. OK, comme on l'a dit, il y a un verdict, il y a quelque chose qui tombe. Ne prenez pas ça comme une fatalité. Pour moi, sur votre chemin, vous êtes en mouvement. C'est-à-dire que les choses bougent dans votre vie pour que vous puissiez comprendre que certaines choses sont là justement pour vous peut-être déstabiliser et pour vous remettre en question. OK ? Pour revoir tout ce qui vous caractérise et qu'est-ce qui vous équilibre. Pour moi, si je relis ça avec le tirage d'avant, ça peut être le démarrage à quelque chose de nouveau comme une libération de votre prise de conscience et de votre éveil aussi. Tout démarre quelque part. Et parfois, c'est dans le changement et le mouvement qu'on peut en prendre conscience. OK. Je voulais prendre, mais je crois que je ne l'ai pas là. Je l'ai laissé là-bas encore. Il y a un démarrage pour vous, il y a une mise en action, il y a quelque chose qui bouge et qui vient peut-être aussi insuffler un nouveau départ, quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre cheminement aussi personnel. Attention à ne pas confondre le feu avec aussi tout ce qui est pouvoir, mais aussi le pouvoir destructeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne rentrez pas dans quelque chose qui peut allumer le feu. Vous voyez ? Restez plutôt dans des énergies sereines. Pour moi, il y a beaucoup plus d'ouverture aussi avec ce démarrage vers la magie, vers tout ce qui peut être invisible, vers la spiritualité. On s'y tourne. Pour moi, ce mouvement, en tout cas, il est lié sur votre chemin de vie pour que vous puissiez démarrer quelque chose de nouveau et vous raccrocher peut-être à quelque chose de plus spirituel pour avoir plus de compréhension. On est encore, vous voyez, on a deux fois la carte du mouvement, mouvement, mouvement. Donc, on a l'air et la vitesse. Tout simplement, c'est que les choses se mettent en mouvement très rapidement. Les choses s'accélèrent. Peut-être, justement, pour que vous ayez une prise de conscience qui soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus de manière électrochoc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà les gémeaux. Un petit message de votre ange gardien sur votre chemin de vie, s'il vous plaît. Ok. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher, à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Ok ? Alors, même s'il y a des moments qui peuvent paraître compliqués, délicats, difficiles à surmonter, accueillez-les. C'est important de les laisser vous traverser parce que si vous les gardez enfoui au fond de vous, si vous les gardez avec vous, en pensant que c'est oublié, c'est juste mis de côté, en fait, et il faut vraiment lâcher prise sur ce qui peut vous traverser, que ce soit positif ou négatif, arrêtez d'analyser aussi la situation recevée, tout simplement. Ok, parce qu'il y a forcément des choses à comprendre. Allez, on finit avec un petit message du petit oracle des couleurs pour les gémeaux. S'il vous plaît. Pour les gémeaux. Jeanne Pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Ok, pour moi, les gémeaux, vous pouvez traverser quelque chose qui va vous créer peut-être des blessures, mais en tout cas, il faut les soigner, il faut prendre conscience qu'il y a des choses à soigner, à guérir, et il n'y a que ça qui peut venir de vous. Les autres ne pourront pas vous guérir à votre place. Ok, arrêtez d'analyser, recevez. Soyez, franchement, tournez-vous si vous n'êtes pas très ouverts ou s'il y en a qui sont beaucoup plus ouverts, mais vous verrez que ça fonctionne. Tournez-vous plus vers le spirituel, vers quelque part la magie, quelque chose qui rentre en connexion avec vous et qui vibre. Ok, et faites-le pour vous parce que c'est important. Ok ? Donc voilà, les gémeaux, je vous remercie pour votre présence. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce mois d'avril se passera bien. Courage, en tout cas. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada